Merci beaucoup. Malgré le contexte, j'ai deux bonnes nouvelles aujourd'hui. La première, elle a été citée, c'est la qualification du PSG pour les quartiers de finale de la Ligue des Champions. Et la deuxième, c'est ma présence parmi vous pour représenter Weekender. Nous, chez Weekender, on trouve que le voyage à organiser, c'est compliqué. Et si on se retire 25 ans en arrière, on se rappelle qu'on avait l'habitude d'aller dans des agences de voyage. On avait l'habitude d'être reçus par un expert, un expert dont c'était le métier, de nous écouter, de nous comprendre, de nous comprendre nos envies, comprendre nos contraintes, comprendre ce que nous étions. Et il nous proposait un voyage sur mesure et il s'occupait de la réservation. Si on se plonge aujourd'hui, aujourd'hui on est devenu nos propres agents de voyage. Et ça, on a perdu le service. Ça a permis de démocratiser, les gens partent plus souvent, les gens découvrent le monde, mais on s'en sort plus. Et notre constat, c'est que c'est bien compliqué, puisqu'on doit nous-mêmes confectionner sur plein d'offres différentes, avec des acteurs de référence du transport, des acteurs de référence du logement, des acteurs de référence de l'inspiration, des acteurs de référence des activités. On doit confectionner nous-mêmes, à la main, ces packages-là et c'est devenu compliqué. On perd patience, ça prend du temps, on remet en cause, c'est un champ de mine, limite on abandonne. Et aussi, c'est pas personnalisé. C'est pas personnalisé parce que, qui que ce soit, on a la même interface, et ça c'est un problème. Et enfin, on consomme le voyage comme un bien de première nécessité. C'est devenu une commodité, alors que c'est le rêve qui parle. Et nous, notre promesse, c'est d'offrir le service d'une agence de voyage avec la rapidité d'un comparateur. Un comparateur, c'est rapide. Et les clients, aujourd'hui, ils sont devenus exigeants. Et une seconde, c'est trop. Il faut que ce soit intuitif, il faut que ce soit fluide. Et l'interface, elle est capitale. Et surtout, il faut que ce soit simple. Et nous, on ambitionne d'être là du début, c'est-à-dire de la recherche, de l'inspiration à la réservation. On veut proposer une expérience end-to-end. Et enfin, on veut que ce soit personnalisé. Et notre grand défi, c'est de proposer le bon voyage à la bonne personne. Et ça, on le fait grâce à la technologie. C'est le thème ce soir. Je suis CTO de Weekender. Et chez nous, la technologie, elle est au cœur de notre entreprise. Et c'est 90% des prochains recrutements qu'on compte faire. Et ça, c'est pour ça que c'est important. Et pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, la technologie, chez nous, c'est deux départements. Le premier département, que j'ai appelé proposition de valeur, il s'occupe de la pertinence de la proposition à un client. Et ça repose sur la data science, sur les sciences cognitives, sur notre capacité à collecter sur toutes les offres qu'on a l'habitude de consulter. Du booking, du skyscanner, du accord, s'il nous laisse le droit, ou plein de choses. Et c'est à nous de nous occuper de la comparaison pour vous, vous laisser vous concentrer sur les émotions. Et ça, c'est important. Et la deuxième grande majeure de la technologie chez nous, c'est le produit. Et le produit, on a vu aujourd'hui à quel point c'est game-changing d'avoir une interface intuitive, simple, belle. Puisqu'on veut que l'expérience de réservation soit aussi forte que le voyage en lui-même. Et les gens, ils attendent ça aujourd'hui. On est tout petits, c'est pour ça, on est une start-up. Encore plus petite que la précédente, je pense. Mais les gens commencent à nous connaître, le bouche-oreille fonctionne bien. Et les gens nous le rendent bien, puisqu'on se définit comme une boîte de produits. Et grâce à eux, on a su confectionner aujourd'hui un joli MVP, qui, avec notre petite force, deux associés, un superbe talent développeur qui est là en stage depuis maintenant 8 mois. Et la grand-mère de ma d'associés, chez qui on travaille, on a réinventé la Silver Incubation. Et là-dessus, on est très contents. Et c'est grâce à elle, en particulier, qu'on a réussi la semaine dernière à clôturer notre première levée de fonds auprès de 16 Business Angels, dont Xavier Niel avec Kima, les fondateurs de Chauffeur Privé, les fondateurs de Voodoo, des acteurs du voyage comme Mr. Fly et Wonderbox. Et donc, c'est que le début. On a hâte de passer à la vitesse supérieure. Et j'en profite, on recrute. On recrute 4 personnes géniales qui vont nous permettre, avec, vous avez bien vu, que des profils à peu près tech, de passer dans une autre dimension. Merci beaucoup. Parfait, merci.